Salut à tous, la Clé, c'est la vie épisode 30 d'une courte vidéo, j'espère, pour vous montrer comment avoir un prompt, comme celui-ci, c'est-à-dire un prompt ZSH personnalisé qui est de la gueule. Par exemple, là, il y a un leurre qui est affiché, il y a un petit retour à la ligne, et par exemple, si je clone un git, bon, je crée un peu autre chose, c'est autre chose, mais si je clone un git, par exemple, et que je vais dans le répertoire cloner, voilà, ça me dit, bon, c'est une telle adresse, et c'est un git avec le master et compagnie. Bref, comment peut-on faire pour avoir un tel prompt ? Je vous ai déjà parlé de ZSH dans l'épisode 7, le lien dans le descriptif, et je vais vous montrer comment utiliser le thème Power Level 9K, que vous avez sous les yeux, qui est un thème de personnalisation assez léger, en tout cas, plus léger que le, pour pouvoir dire, éléphantesque au MyZSH, et déjà, je vais vous montrer rapidement, avant de passer à la mise en oeuvre, le site officiel de Power Level 9000, et vous allez voir, c'est quand même du lourd, voilà. Un thème pour ZSH, un thème qui utilise les polices Powerline, peut être utilisé avec un ZSH de coup de décoffrage, ou qui utilise des frameworks, des personnalisations comme le MyZSH, Preston, T-Gen, et beaucoup d'autres. Voilà à quoi ça peut ressembler par défaut. C'est sympa ! Et là, vous avez une tête à chier d'options. Regardez-moi ça ! Toutes les options qui sont activables. Ça fait tout, sauf le café. Et encore, c'est pas dit. Donc, le niveau de la batterie, tout ce qui est les commandes, le réseau, les icônes et compagnie. Bref, vous voyez, il y a beaucoup, 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 beaucoup. Énormément d'options. Le niveau de l'utilisation du disque, l'adresse IP, par exemple. Le statut de la batterie, le statut du réseau, il y a tellement de trucs que, vous voyez, on n'en finit plus. En fonction du niveau, enfin, par exemple, en fonction du type de dépôt de suivi de fichiers, on n'a pas la tête de croccinelle, ou on a une espèce de de fiol, quoi, de, je ne sais pas comment ça s'appelle, de bocal de chimie pour du mercure, parce que c'est par rapport au mercure, il y a de suite. Vous avez une petite rachine d'options. Donc, je vais vous montrer comment installer ce petit machin, si vous êtes intéressé. Donc, j'ai pris une machine virtuelle avec Arch Linux et XFCE, mais n'importe quelle distribution qui proposera les paquets dont vous avez besoin pour cette vidéo, sera compatible. Après, les noms peuvent un peu changer, mais si vous avez des paquets qui correspondent, vous pourrez passer des heures et des heures entières à personnaliser votre terminal jusqu'à ce qu'il soit comme vous l'aimez. Donc, là, je passe en plein écran. Donc, là, c'est mieux. Donc, il vous faut les paquets des surfaces de SH. C'est une personnalisation de SH. Donc, il vous faut ça, les completions, le surlignage, le thème, bien sûr, et je rajoute celui-là parce que je l'aime bien. Ben, ça a les coups, les douleurs. Donc, là, on va installer ça. Et il vous faut aussi les polices qu'on appelle Powerline ou apparenté. Enfin, Powerpoint doit apparenté. Donc, pour gagner du temps, parce que le paquet s'appelle NerdFoneComplete, mais il pèse 60 mégas une fois créé. Saleté. Voilà. Donc, pour gagner du temps, je l'ai fait précompiler. Celui que j'utilise sur ma machine personnelle. Donc, c'est le paquet NerdFoneComplete. Ben, il fait quand même 68 mégas. Euh, 60, 60, 8 mégas. On va l'installer. Je ne sais pas si je ferme ça, ça ira mieux. Voilà. Si vous êtes sur Manjaro ou Arch Linux, c'est disponible sur AUR. Donc, là, poser une distribution. Hummm. Je disais donc pour les autres distributions, c'est en fonction des paquets de votre distribution. Mais la plupart du temps, c'est impacté ou disponible facilement. Voilà, voilà, voilà. Donc, la première chose, on va installer ZSH. Enfin, on va dire au terminal, je veux que tu utilises ZSH par défaut. Donc, ça, on va démonter le volume. Et on va éjecter la clé. On va débrancher la clé. Voilà. La clé débranchée. Donc, je disais, on commence par... On va s'occuper. C'est un page classique. On va déjà mettre la personnelle... Ah ! Non, pas paru de ce bug. Voilà, je récupère la main. On fait un cp, etc. scale.zsh.rc qui est le fichier de configuration de ZSH. Et c'est la personnalisation que l'on aura directement dans... Par défaut chargement. On change de shell. On fait ch.sh-s. Yes, bin.zsh. Donc, comme c'est pour l'utilisateur courant, on n'a pas besoin d'entrer dans l'utilisateur, mais c'est pour notre utilisateur, on le change. Là, par contre, il est nécessaire de se déconnecter, de se reconnecter pour que ce soit pris en compte. Et normalement, on doit avoir un prompt ZSH. oui. Donc, maintenant, et pour gagner du temps, j'avais déjà on va dire pré-découpé toutes les personnalisations nécessaires. Le seul truc qui va être pour le moment changé, pour que je vais vous montrer le powerline, enfin, le powerlevel 9k pour le décropage, ce que je vais modifier pour moi, c'est ça. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais faire un mousepad.zsh rc. Ta bouche. Voilà. Donc là, on va à la fin du fichier de configuration et on va lui dire et on va tout sélectionner et tout copier. Donc ça, crac. Crac. Donc là, on aura la personnalisation. On enregistre. On aura la personnalisation à peu près par défaut à 99% du powerline 9000 ou 9k si vous préférez. Voilà, level 9000. Je vais y arriver. On va modifier la police utilisée. Donc, je me suis donné ça. C'est la droïde. Alors, voilà. Font, book font. Et je vais mettre en 10 points. Sélectionner. Voilà. Pour moi, ça ressemble à ça. On va faire exit. On va ouvrir à nouveau le terminal. Ça, déjà, meilleure gueule, vous me direz. C'est déjà plus sympa. Mais là, on va personnaliser complètement. On va finir la personnalisation. comme un peu celle que vous avez vue sur ma chaîne réelle. Donc là, je suis passé par nano et je fais... Voilà. Ça, cette ligne-là, ça veut dire qu'il y aura le retour à la ligne. Ça, c'est quand on ira dans les répertoires avec des... des trucs à la guille et compagnie, il n'y aura pas de recherche d'informations. Ça, c'est pour ce qui va s'afficher à gauche. Et ça, c'est pour ce qui va s'afficher à droite. Et bien sûr, ça, voilà. On fait, on enregistre. Exit. Et maintenant, si on fait ça, voilà, on a la présentation à peu près comme celle que vous avez montré. Et par exemple, si je vais refaire le coup du paquet git, par exemple, je vais prendre un paquet je vais prendre un paquet git, je vais reprendre un cumigit, par exemple. Ce sera vait pour n'importe quel... Trilzon-G. Il n'est pas content, Oh, il n'est pas content. Et si je vais filer dans Trilzon, dans Cumigit, pardon, je vais y arriver. Vous voyez, j'ai la coccinelle avec l'ensemble qui me dit que c'est master. Et là, j'ai mon ZSH personnalisé. Je peux mettre un peu transparent. par exemple. Voilà. Donc, je vais mettre un petit peu de transparence. Alors, apparence. Voilà. Pour transparent, on va mettre 75% à peu près. 75%. Les couleurs, on va prendre les prédéluages. Noir sur blanc. Et blanc sur blanc. Voilà. Donc, normalement, en faisant fermer, ça doit le faire. Voilà. et si je roule le terminal, voilà, vous avez un terminal pour R29000. Tout ce qu'il y a c'est plus sympa. Comme si je fais un RMS. Bon. si je veux faire une commande comme un TAR, par exemple. Bon, c'est la compétition automatique. Mais voyez, ça vous permet d'avoir votre environnement de votre terminal personnalisé, sympathique. Vous pouvez remettre vous ne voulez plus de retour à la ligne. Pas de problème. On va désactiver le retour à la ligne. Il est très facile à modifier. Après, c'est à vous de voir en fonction de vos goûts et vos couleurs. Donc, ça, je le commente. Crac. Oui. Donc, je réouvre. Et je trouve sur une seule ligne. Voilà. C'est à vous qui voyez après. Voilà. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, on peut facilement personnaliser le shell. Je vais éteindre. Voilà, j'espère que cette courte vidéo pratique vous a plu. Vous aurez peut-être envie de personnaliser ou pas votre shell. Mais je trouve que c'est toujours sympa quand on a un shell qui correspond à ce qu'on est. C'est tout. C'est un peu de personnalisation. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao.